Et on est parti ! Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce Hot Tech du mercredi 25 septembre 2024. Nous sommes sur Twitch au moment où on enregistre. Si vous êtes sur YouTube, bienvenue à vous. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucune émission ou de passer nous faire un petit coucou à l'occasion sur Twitch. On est gentil, on ne mord pas et il y a une très bonne ambiance, je vous promets. Mais nous, on va parler de plein de choses cette semaine. On a du Nvidia, on a de l'IA, on a du Elon Musk et du X. On a plein de choses et on a aussi surtout du Tokyo Game Show 2024. Plein, plein, plein d'annonces déjà passées. On est en plein milieu du Tokyo Game Show qui va se poursuivre jusqu'à ce week-end. Mais on a déjà eu plein d'annonces, des nouvelles de la part de Sony, des nouvelles de la part de Sega, etc. On va parler un petit peu de tout ça avant de commencer. Il faut que je vous rappelle, comme d'habitude, que cette émission, que ses streams, que ses vidéos, que tout ce que vous pouvez trouver sur ces chaînes est entièrement financé par votre générosité. Et notamment par, d'une part, vos abonnements sur Twitch, si vous êtes sur Twitch, mais aussi par vos abonnements sur Patreon. Une encore meilleure manière de me soutenir, même via YouTube, c'est l'abonnement par Patreon qui vous proposera un abonnement unique de soutien. Pour un prix unique, ça je l'ai dit et qui, encore une fois, reste la meilleure manière de me soutenir puisque la plus pérenne pour moi, d'une certaine façon. Ça me permet aussi de voir un peu plus vers l'avenir. Vous avez également le choix de me soutenir via Ko-fi qui vous proposera une page de dons où vous pourrez faire soit un don ponctuel du montant que vous voulez à partir de 1 euro, soit un don récurrent sur le même modèle que Patreon qui sera prélevé tous les mois, qui vous permettra, dans les deux cas, de payer soit via Paypal, soit via carte bleue. Dans tous les cas, vous pouvez également me soutenir gratuitement avec des follows, avec un abonnement sur YouTube où c'est gratuit, en mettant la cloche, en mettant des pouces bleus, en mettant des commentaires. Dans tous les cas, merci d'avance et merci beaucoup pour votre soutien. Ça fait super plaisir qu'il soit sur YouTube, qu'il soit sur Patreon, qu'il soit sur Ko-fi ou qu'il soit sur Twitch. C'est toujours très apprécié et c'est très important puisque c'est ma source de revenus à l'heure actuelle et c'est ce qui me permet de continuer. Je ne vous embête pas plus longtemps avec l'argent. On va démarrer tout de suite cette revue de presse et on va commencer par une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle, ça dépend pour qui. Oui, ça dépend pour qui, puisqu'il semblerait, et alors là, je vais vous surprendre, qu'on se dirige à nouveau vers une pénurie de RTX 4090. Ça commence à faire beaucoup là quand même, vraiment, on a l'habitude, mais ce n'est pas pour ça qu'on n'en a pas marre. Mais voilà, c'est ce que nous raconte en tout cas la presse allemande qui s'est intéressée au sujet puisqu'elle s'est rendue compte en Allemagne que le prix moyen des RTX 4090 était en forte augmentation ces derniers temps. Rappel que le prix, alors pour la France en tout cas, je ne suis pas allé vérifier les prix allemands, mais il n'y a pas de raison qu'ils soient foncièrement différents. Le prix français officiel selon Nvidia d'une RTX 4090, c'est 1779 euros. C'est déjà beaucoup, hein, c'est déjà beaucoup, sauf que le prix moyen constaté par la presse allemande dans un premier temps, mais vous allez voir qu'en France, ça commence aussi à grimper, se situe plutôt aux alentours des 2000 euros, voire même parfois très au-delà de cette limite. Et l'explication donnée pour l'instant, c'est que, eh bien, on se dirigerait effectivement vers une effective pénurie à nouveau de RTX 4090. Alors, est-ce qu'il y avait des gens qui l'achetaient ? Figure-toi que ouais, Delenda. Premièrement, quand la 4090 est sortie il y a deux ans à peu près, elle était plus populaire encore que la 4080 en termes de vente. C'est-à-dire que sur tout le volume de RTX 4000 vendu, à l'époque où il n'y avait que la 4090 et la 4080, c'était la 4090 qui se vendait le mieux, malgré son prix complètement délirant. Elle est sortie à presque 2000 euros tout pile, elle a baissé de prix depuis, mais voilà. Et elle se vendait mieux tout simplement parce que, eh bien, plus de VRAM, plus de puissance de calcul, et quitte à dépenser un SMIC dans une carte graphique, autant prendre celle qui tabasse le plus. Accessoirement, le succès de la 4090 a été aussi largement poussé par les IA. Puisque vous savez qu'aujourd'hui, la méthode privilégiée pour entraîner des IA, c'est tout simplement d'utiliser des GPU. Nvidia a beaucoup poussé ça, fabricant de GPU qu'ils sont, en justement fabricant des GPU dédiés spécialement à l'entraînement d'IA. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'entreprises qui veulent entraîner des IA, tellement de startups qui se lancent juste pour entraîner des IA, que le volume assez énorme de GPU d'entraînement qui est vendu fait que c'est difficile de s'en procurer. Et donc, les gens ou les entreprises, au moins, qui n'ont pas pu se fournir avec des GPU spécialement dédiés à l'entraînement, se tournent vers des solutions alternatives comme la RTX 4090. Le fait qu'elle ait beaucoup de mémoire vidéo est un argument pour entraîner des IA. Ça demande beaucoup de mémoire vidéo. Et puis, la puissance de calcul brut du GPU, très importante, fait que ça fait un petit peu une machine d'entraînement du ghetto. Ça fonctionne plutôt bien pour entraîner des IA. Donc, au lieu de se fournir avec les modèles, les HX100, etc., spécialement les H100 en particulier, spécialement créés pour les IA, le fait de se rabattre sur une ferme composée de RTX 4090 fait plutôt bien le taf pour ces entreprises-là. Et ça aussi, ça a contribué à ce que le volume de vente de cette carte, pourtant si chère, n'a jamais vraiment baissé. Le truc, c'est que, et ça, c'est aussi une explication donnée par la presse allemande, c'est qu'on arrive sur une période un petit peu charnière. Ça fait déjà deux ans que les RTX 4000 sont dispos sur le marché. Et en général, deux ans, c'est plus ou moins le rythme de renouvellement de Nvidia pour ces cartes graphiques. Donc, on s'attend à ce que les RTX 5000 soient annoncés, soit en cette fin d'année, soit au début de l'année prochaine. On rappelle qu'il y a le CES à Las Vegas qui a lieu tous les mois de janvier. Et ça pourrait être l'occasion pour Nvidia d'annoncer de nouvelles cartes graphiques, une nouvelle génération. Est-ce qu'ils signeraient la fin forcément des RTX 4000 ? Alors, on ne sait pas exactement quels sont les plans de Nvidia à ce stade. Ils n'ont toujours pas communiqué là-dessus. Et on ne sait pas s'ils vont annoncer leur carte bientôt ou pas. Mais ça commence déjà à se raconter dans l'industrie que Nvidia aurait commencé à baisser les niveaux de production des RTX 4000. Et forcément, vu que la 4090 se vend, toujours bien d'une part pour les gens qui veulent jouer aux jeux vidéo comme des princes saoudiens, mais aussi pour les gens qui veulent entraîner des IA, ça fait que c'est le premier modèle qui commence à avoir des pénuries arriver. Et si, effectivement, Nvidia avait baissé les niveaux de production pour préparer l'arrivée d'une nouvelle génération, les premiers modèles qui subiraient des pénuries seraient cette 4090. Alors, ce n'est pas confirmé, bien sûr, d'autant plus que du côté des partenaires de Nvidia, tous les MSI, tous les Asus, tous les Gigabyte, il n'y a aucune confirmation officielle qu'il y aurait effectivement moins de volume de GPU produit. Donc, ça reste encore une fois une spéculation, voire une rumeur, mais ça pourrait être une explication du pourquoi on voit le volume de produits disponibles sur ce modèle baisser un petit peu, et ce qui veut dire qu'on voit les prix monter. En Allemagne, le site 3D Center a commencé à constater de plus en plus de modèles qui passent au-dessus des 2000 euros. Et figurez-vous que moi, je suis allé vérifier en France. Chez Idealo, qui a pour habitude de lister autant que possible tous les modèles qu'on trouve, rappelle une fois de plus que le prix officiel d'une RTX 4090 chez Nvidia, c'est 1779 euros aujourd'hui en France. Sauf que vous constatez bien qu'aujourd'hui, il est non seulement impossible de trouver une seule carte graphique d'un constructeur partenaire à ce prix-là, mais qu'en général, on est au minimum 200 euros au-dessus, sauf dans quelques rares exceptions, et que dans certains cas, on passe même assez largement au-dessus des 2000 euros. On avait vérifié il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, on avait vérifié les prix, et on avait trouvé quand même pas mal de modèles qui étaient encore autour de 1700, quelques-uns en tout cas. C'est terminé là, cette semaine, j'ai revérifié encore une fois, et non seulement ils sont tous juste en dessous de 1900 au bas mot, il y a quelques modèles à 1850, mais c'est rare, et sinon, on est très souvent au-dessus des 2000 balles, ce qui, généralement, est un signe que soit les stocks s'épuisent, soit le produit se vend tellement bien que, quand les revendeurs en ont dans les mains, ils en profitent pour monter un petit peu le prix et se faire une marche par-dessus. Ce genre de rumeurs, ce n'est pas le meilleur moyen de lancer une pénurie ? Oui et non. La 4090, le problème, c'est qu'elle n'a jamais eu besoin de rumeurs pour être en pénurie. C'est au moins la troisième fois, depuis qu'elle a été lancée il y a deux ans, que la 4090 est en pénurie. Elle a été en pénurie au lancement, comme d'habitude. Elle a été en pénurie au moment où les IA ont commencé à devenir la nouvelle marotte des startups qui se lancent, et visiblement, elle revient en pénurie maintenant. Mais le fait de parler du fait qu'il y ait une pénurie qui se prépare de 4090 n'est pas nécessairement ce qui va causer la pénurie. C'est parce qu'il n'y a pas des gens qui vont se dire « Oh non, 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 mais je vais en acheter plein maintenant parce que pénurie. » C'est déjà le cas. Les prix sont déjà beaucoup plus élevés maintenant qu'ils ne l'étaient il y a ne serait-ce qu'un mois sur la carte. Et si tu vas sur le site de Nvidia, la RTX 4090 en version Founders, elle est déjà en rupture de stock depuis un moment. Donc non, ce n'est pas tellement la rumeur qui a lancé le truc. C'est simplement le fait qu'on voit qu'il y ait moins de stock qui a lancé la rumeur et qui après va peut-être l'accélérer. Mais ça, ça avait déjà commencé avant. Bakwa, merci pour ton onzième mois d'abo. Merci beaucoup pour le soutien. Donc voilà, concernant les pénuries, pour l'instant un peu naissantes, mais ça se constate un petit peu avec les prix pour l'instant, de RTX 4090. Bon, si vous êtes un peu comme tout le monde, ça ne va pas vous concerner vous directement puisque tout simplement vous n'en aviez pas de RTX 4090 et vous n'aviez pas forcément prévu d'en acheter. Mais ça peut être annonciateur du fait que les autres modèles, si effectivement, encore une fois, ce n'est pas confirmé, mais si effectivement Nvidia commence à préparer le terrain, on l'avait vu pour les 3000 et le passage aux 4000, ça s'était aussi passé comme ça. Si Nvidia prépare le terrain pour une RTX 5000 et donc commence à baisser le niveau de production pour les 4000, ça risquerait de se voir aussi sur les autres modèles de cartes dans les mois qui viennent. Il faudra, cela étant, attendre une éventuelle annonce de la part de Nvidia concernant quelque chose sur les RTX 5000. Pour l'instant, ils n'ont pas l'air prêts à annoncer quoi que ce soit. Ils avaient déjà dit que de toute façon, si RTX 5000 y avait, ce ne serait probablement pas avant 2025 pour une sortie officielle et effective. Donc, les annonces pourraient être faites en amont de ça. Rappelle encore une fois que le CES a lieu généralement en janvier à Las Vegas et que c'est un lieu idéal, on va dire, pour Nvidia pour annoncer un nouveau modèle de cartes. On verra d'ici là. On va avancer un peu. Après Nvidia, on va parler d'Intel. On a déjà beaucoup parlé d'Intel ces dernières semaines. On avait un petit peu parlé de ce dont on va parler aujourd'hui en début de semaine pour parler justement du fait qu'Intel soit dans une situation difficile, très difficile, notamment du point de vue de son action qui s'est sérieusement cassé la gueule depuis le début de l'année. Elle a perdu près de 60% depuis janvier dernier, l'action d'Intel. Du coup, là, Intel est dans une situation où l'objectif, l'urgence même, c'est de redresser la barre. Pat Gelsinger avait expliqué qu'il avait déjà plusieurs vecteurs, plusieurs leviers qu'il pouvait utiliser pour essayer de changer, d'inverser la cadence et de changer un petit peu les choses. On sait qu'Intel doit sortir des nouveaux CPUs en cette fin d'année. Il y a Lunar Lake, leur plateforme mobile qui est en train de sortir. Les premiers modèles de laptops sont en train d'arriver avec un poil de retard. C'était prévu pour juillet-août et puis finalement, ça n'arrive qu'en septembre, fin septembre. Mais ça commence à arriver. On sait également qu'Aro Lake, pour les PC de bureau, leur nouvelle architecture pour PC de bureau, doit arriver d'ici cette fin d'année aussi. Mais pour l'instant, pas vraiment de date. Ce n'est pas forcément tout à fait au point pour la sortie chez Intel pour l'instant. Cela étant, Intel commence aussi à préparer les futures générations qui vont arriver. Après, on avait parlé lundi du fait qu'Aro Lake Refresh, qui devait être... Vous savez qu'Intel fonctionne sur ce qu'ils appellent, ou ce que la presse appelle le modèle TIC-TAC. C'est-à-dire, ils sortent une architecture, on appelle ça un TIC. L'année suivante, ils améliorent cette architecture et puis généralement, ils appellent ça Refresh, le TAC. Et puis l'année d'après, on a une nouvelle architecture qui porte un nouveau nom et c'est un nouveau TIC. Donc chaque année, on a un TIC, un TAC, un TIC, un TAC, un CPU qui sort, l'amélioration l'année suivante, un nouveau CPU l'année d'après, etc. Les Raptor Lake ont connu l'année suivante des Raptor Lake Refresh, justement. Et ces Raptor Lake Refresh doivent être remplacés cette année par les Aro Lake. D'ici la fin de l'année, on espère, sinon ça va encore décaler les choses. Mais du coup, là, on commence à raconter dans l'industrie que les Aro Lake Refresh, qui devaient arriver d'ici 2025, en réalité, fin 2025, auraient été annulés par Intel. Ce qui peut vouloir signifier que les Aro Lake eux-mêmes, finalement, ne sortiraient qu'en 2025, alors qu'ils étaient à la base prévus pour 2024. Plein de changements qui sont en train de se mettre en place chez Intel à ce niveau-là. Alors évidemment, tout ça, une fois encore, n'est pas confirmé par Intel. C'est le genre de news qu'il faut prendre un petit peu avec des pincettes. Mais vu la situation actuelle d'Intel, vu le fait qu'ils ont déjà repoussé énormément de choses dans ce qu'ils avaient prévu, les Lunar Lake, qui devaient sortir cet été, n'arrivent là que maintenant. Donc on va vraiment commencer à voir les Lunar Lake chez les revendeurs, dans les laptops, qu'en octobre, en réalité, alors que ça devait être cet été. Donc il y a plein de choses qui ont été repoussées. On avait parlé un peu des Battle Mage, les nouveaux GPU d'Intel, dont on espérait des nouvelles pour la fin de l'année, mais ce n'est toujours pas le cas. On ne sait même pas si les GPU vont sortir en 2025. Pour l'instant, Intel n'en parle vraiment pas. À l'heure actuelle, les Lunar Lake, justement, restent. La seule manière d'avoir une idée de l'architecture qui va y avoir dedans, puisqu'à priori, ce seront les mêmes types de cœurs, mais ça s'arrête là. Donc il y a beaucoup de choses repoussées, voire annulées en ce moment chez Intel. Et ça semble pointer vers une sortie des Arrow Lake plutôt qu'en 2024, plutôt en 2025. Donc un petit report de ce côté-là. Et donc pas de Arrow Lake Refresh pour 2025. Et du coup, Intel sauterait le tac qu'ils avaient prévu par rapport aux tics qui étaient les Arrow Lake et passerait directement sur un nouveau tic qui s'appellerait Nova Lake, l'architecture de 2026. Et visiblement, selon Tom's Hardware ici, ils auraient même déjà commencé à prévoir le futur tic d'après Nova Lake, qui lui s'appellerait Razer Lake. Alors là, pour l'instant, Razer Lake, on n'a pas beaucoup d'infos sur ce que ce serait, sur ce qui est prévu autour de ça, etc. Mais voilà, Intel aurait déjà annulé pas mal de choses prévues pour maintenant ou pour les mois qui viennent, histoire de se concentrer sur ce qui arrive après et de voir un petit peu plus à long terme pour essayer de redresser la barre un petit peu plus à long terme, justement. Donc voilà, pour Intel, on rappelle qu'Intel est dans une situation particulièrement difficile. On parlait en début de semaine du fait que Qualcomm se serait rapproché d'Intel pour essayer de leur proposer éventuellement, ou en tout cas de discuter avec eux d'un éventuel rachat en toute ou partie de l'entreprise. On sait que Qualcomm, qui se lance dans le monde du CPU pour PC, jusqu'à maintenant, Qualcomm était plutôt spécialiste du mobile, des téléphones portables, de ce genre de choses. Aujourd'hui, ils font du CPU pour PC, toujours sur l'architecture ARM. Sauf qu'ils n'ont pas une expertise qu'Intel a, qui est par exemple le fait d'avoir ses propres usines. Intel a ses propres usines de gravure de CPU. Ils ne passent pas forcément par un sous-traitant comme TSMC. Et ça, c'est le genre de choses qui peut intéresser Qualcomm, par exemple, en disant, peut-être qu'on vous rachèterait vos usines pour les réutiliser à notre compte. Comme ça, on n'aurait plus besoin de sous-traiter nous-mêmes. Bref, en tout cas, l'action d'Intel a tellement chuté ces derniers mois que désormais, on commence à voir des concurrents qui se rapprochent du constructeur pour essayer de les racheter ou au moins essayer de racheter une partie de l'entreprise. Donc voilà, c'est un problème forcément pour Intel parce qu'on n'en est pas encore au niveau de l'OPA hostile. Mais si l'action continue de baisser et si le prix, l'estimation, le prix d'Intel sur le marché devient suffisamment bas, on risque de commencer à avoir des entreprises qui vont avoir les moyens de juste faire une OPA hostile et de dire, écoutez, Intel est valorisé à tant de milliards, je vais signer un chèque de tant de milliards, tant pis, je vais liquider des actions, je vais signer un chèque de tant de milliards et je vais racheter Intel et le CA n'aura pas son mot à dire parce que j'ai les moyens de le faire. Donc, c'est assez compliqué pour Intel. On va voir comment ils finissent par s'en sortir. Mais la perspective d'un rachat en tout ou partie par Qualcomm commence à pointer un petit peu le bout de son nez, sachant que Qualcomm ne serait forcément pas les seuls intéressés. On commence déjà à parler du fait que Qualcomm pourrait aussi faire entrer des partenaires ou d'autres concurrents dans la liste pour que chacun se partage des morceaux d'Intel dans le cas d'un éventuel rachat pour chacun récupérer quelque chose qui les intéresse chez Intel et qui pourrait derrière réutiliser à leur compte. Ce qui voudrait dire qu'Intel ne serait plus qu'une l'ombre de ce qu'il était jusqu'à maintenant, c'est-à-dire un leader sur le marché des CPU, qu'il est toujours actuellement. Les parts de marché d'Intel sont toujours très importantes pour les CPU de PC de bureau, de PC portable, etc. Et même en ce qui concerne les architectures serveurs, donc ils sont toujours une boîte qui pèse, mais dont l'action a tellement chuté qu'elle ne coûte plus très cher. Entre guillemets, c'est quelque chose comme 60 et quelques milliards la valorisation d'Intel, mais par rapport aux 300 milliards que c'était il y a encore quelques mois ou quelques années, il y a une différence énorme et c'est un problème pour eux, à ce niveau-là. Le truc, c'est que si Intel est racheté, ils perdent leur licence AMD64. Ça va poser beaucoup de problèmes. Après, les nouveaux propriétaires devront simplement composer avec ça. Mais ouais. Il n'y a pas un investisseur qui voulait mettre quelques milliards dans Intel ? Oui, je ne l'ai pas mis là, mais effectivement, il y a des discussions pour que des investisseurs réinjectent de l'argent dans Intel pour justement essayer, j'imagine, d'éviter ce genre de découpage de l'entreprise et de rachat. Ce n'est pas encore confirmé, ou en tout cas, je l'ai vu passer hier. Il me semble que ce n'était pas encore tout à fait confirmé. Mais si, il y a aussi des discussions avec des investisseurs pour réinjecter du cash dans Intel et leur permettre de rester éventuellement indépendants. On verra comment ça évolue tout ça. On en reparlera très probablement dans les prochaines semaines. Peut-être aussi au fur et à mesure que d'autres acheteurs potentiels vont commencer à sortir du bois pour dire, si c'est les promos sur Intel, moi aussi je suis intéressé et j'aimerais bien me racheter un petit morceau d'Intel. J'ai 2000 euros sur un compte épargne, je veux bien racheter l'intégralité d'Intel. Écoute, contacte-les ! On ne sait jamais ! Contacte-les ! Bref, voilà pour Intel. Avançons un petit peu. Parlons... Non, je ne veux pas m'abonner. Je ne suis pas abonné au New York Times. Mais parlons justement du New York Times et parlons surtout d'un portrait. Récemment publié par le New York Times, un portrait qui concerne Johnny Hive ou Jonathan Hive de son nom complet. Bon, c'est un long portrait qu'on ne va pas lire dans le détail. Je vous invite à aller voir sur le site du New York Times si vous êtes curieux de savoir ce qu'il s'y dit. Johnny Hive, il est surtout connu comme ayant été le principal designer des produits Apple pendant plus de 20 ans. On lui doit le design de l'iPod, on lui doit le design de l'iPhone, on lui doit l'iPad, on lui doit aussi certains designs de Mac comme l'iMac G4 Cube. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce petit cube qui avait un ordinateur complet à l'intérieur au début des années 2000. C'était lui qui avait designé ça. Bref, il a fait le plus gros de sa réputation et de son succès chez Apple. Depuis 2019, il travaille en indépendant dans sa propre entreprise qui s'appelle Love From. Et dans ce portrait dressé par le New York Times qui allait l'interroger, l'interviewer, lui poser plein de questions, etc., il parle entre autres choses pour la première fois d'un projet commun qu'il a avec OpenAI qui consiste à fabriquer un petit appareil avec OpenAI. Voilà. Donc, évidemment, quand on... Alors, il ne donne pas forcément de détails parce que c'est la première fois qu'on en entend parler. Donc, je ne sais pas s'il brise un secret ou s'il a coupé un petit peu l'herbe sous le pied d'OpenAI qui prévoyait d'annoncer quelque chose de plus concret par rapport à ça. Mais en tout cas, lui parle d'un petit appareil qu'il développerait en partenariat avec OpenAI sans en dire beaucoup plus. Évidemment, quand il dit ça, nous, on pense automatiquement à d'autres petits appareils qui ont été créés autour de l'IA et qui utilisaient, entre autres, un chat GPT pour leurs outils comme les iPin. Et iPin, lui-même, créé par d'anciens designers d'Apple, au passage. Les iPin qui n'a pas vraiment été un énorme succès ou d'autres petits appareils comme le Rabiter One qui, lui, est désormais même soupçonné d'être tout simplement une arnaque. Donc, c'est assez particulier. Mais en tout cas, Johnny Hive, lui, ça ne le refroidit pas. Et il se dit, si, si, on va créer un petit appareil. Là, on est en train de bosser avec OpenAI. On est en train de créer un petit appareil qui va utiliser des IA pour vous commander une pizza, pour vous appeler un taxi, pour vous dire s'il fait beau dehors, etc. Autant de fonctions que font déjà, plus ou moins, les iPin et le Rabiter One. On verra si l'appareil fabriqué en partenariat entre l'Off-Rom de Johnny Hive et OpenAI va être plus intéressant que ça. Pour l'instant, les modèles qu'on a vu passer n'étaient pas les plus convaincants du monde. À ce niveau-là, ils avaient généralement une latence particulièrement gênante à l'utilisation. Comme le font les IA d'habitude, ils ont tendance à répondre un petit peu n'importe quoi quand on leur pose une question. Bref, ce n'est pas tellement les produits les plus incroyables qu'on aurait pu imaginer, surtout vu comment nous vend l'IA la plupart du temps. Donc, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Cela étant, on sait qu'OpenAI, ils ne l'ont jamais vraiment dit, mais on sait qu'OpenAI, ils veulent s'intégrer à un maximum d'appareils. Ils étaient contents, eux, d'être l'IA qui fait tourner les iPin, même si cela veut dire que les iPin est dépendant d'un service tiers, voire concurrent. Mais voilà, les dernières démonstrations qu'OpenAI a faites de ces IA, notamment de GPT-4O, de leur synthèse vocale, etc., étaient toujours faites sur un petit appareil, sur un téléphone portable, en vous disant, vous pouvez avoir ChatGPT dans la poche, sur votre téléphone portable. Est-ce que ce n'est pas formidable ? Donc, ce n'est pas forcément surprenant d'imaginer que derrière, il travaillait derrière les rideaux à un petit appareil brandé OpenAI, dans lequel on aurait ChatGPT, dans lequel on aurait la synthèse vocale, la fameuse voix de Scarlett Johansson, mais en vrai, ce n'est pas elle, etc., etc. Donc, visiblement, JohnnyIve travaille lui aussi là-dessus. On verra ce que ça va donner. Ça pourrait effectivement être un flop. On ne va pas se mentir, on n'est pas à l'abri d'un énorme flop, mais bon, on verra bien. Peut-être que ça sera la bonne surprise. Peut-être qu'OpenAI et JohnnyIve vont réussir, là où le RabiterOne et là où les iPin ont lamentablement échoué. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On peut avoir ChatGPT sur une Texas Instruments. J'ai vu passer cette news. Il y a quelqu'un qui a foutu ChatGPT sur une TI-84, la calculatrice que vous aviez au lycée. Je n'ai pas vu comment ça fonctionnait. J'ai vu passer le titre et je me suis dit, c'est encore de la news sensationnaliste. Je vais être honnête, je ne suis pas allé voir en détail. Mais effectivement, il y a quelqu'un qui prétend avoir installé ChatGPT sur une TI-84. Je vous laisse taper ça dans Google si vous êtes curieux d'en savoir plus. C'est rigolo. Salut Néden. Bref, avançons, passons, passons à la news sur Elon Musk. Écoutez, je ne sais pas comment présenter ça. Le type a toujours un problème. Bon, là, il essaie de les régler, ses problèmes quand même. Elon Musk, X au Brésil, dont on a beaucoup parlé. Ces derniers temps, X au Brésil vient enfin de nommer un responsable légal ou plutôt, devrais-je dire, une responsable légale dans le pays. Il faut qu'on revienne un petit peu en arrière très rapidement parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Si vous aviez loupé les épisodes précédents, je vais vous faire un résumé très rapide. X avait reçu une injonction de la Cour suprême brésilienne pour leur demander de bloquer l'accès à un certain nombre de comptes. Ces comptes étant eux-mêmes au sein d'une enquête, faisant partie d'une enquête menée sur la tentative de coup d'État soupçonnée par Bolsonaro après les élections au Brésil. Dans le cadre de cette enquête, la Cour suprême avait dit à X qu'il faut bloquer l'accès à ces comptes parce qu'on mène une enquête sur eux et qu'il nous faut des informations. Il ne faut pas que ces comptes-là soient accessibles publiquement depuis le Brésil. X avait refusé. Dans la foulée, Elon Musk avait traité le juge Alexandre Moraes de dictateur en disant qu'il ne respectait pas la liberté d'expression au Brésil et que c'était contraire à la Constitution. Entre-temps, la décision de la Cour suprême a été de bloquer l'accès à X au Brésil puisque la réaction d'Elon Musk au départ avait été de dire « Le juge Moraes, c'est un dictateur, c'est un fasciste, on va fermer la branche brésilienne de X ». Ce qui veut dire qu'il a licencié la patronne brésilienne de X et qu'il n'y avait donc plus de X au Brésil et donc plus de représentants légaux de X au Brésil. Or, la loi brésilienne explique bien qu'il faut, pour qu'une entreprise étrangère puisse exercer son activité au Brésil, il faut qu'il y ait quelqu'un qui représente légalement l'entreprise au Brésil. Ça peut être un PDG, un avocat, n'importe qui, quelqu'un qui va répondre à la justice brésilienne en cas de problème. Il n'y avait plus cette personne-là et du coup, la Cour suprême brésilienne a voté le blocage de X dans tout le pays. Et ça, ce n'était pas très bon pour Elon Musk parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui utilisait X au Brésil. On a vu qu'il y a eu une espèce d'exode vers d'autres réseaux sociaux comme Freds ou Blue Sky depuis le Brésil, de gens qui ne peuvent plus utiliser X là-bas. Et accessoirement, Elon Musk, dans la foulée, a embauché deux avocats au Brésil. On imagine, il ne l'a pas dit publiquement, mais on imagine dans une tentative de poursuivre la Cour suprême brésilienne d'une manière ou d'une autre, en essayant de prouver justement que ce qu'elle disait était contraire à la loi et à la Constitution brésilienne parce que ça, il en était convaincu. Sauf que, depuis ces derniers jours, les avocats brésiliens qui ont contacté la Cour suprême ont commencé à expliquer que non seulement X va nommer déjà un responsable légal au Brésil, ça, c'était en fin de semaine dernière, mais qui vont aussi commencer à se plier progressivement aux injonctions de la Cour suprême, notamment au blocage de contenu qui avait été demandé. Le responsable légal, il a été nommé. C'est une responsable légale. Elle s'appelle, je l'ai dans mes notes, laissez-moi juste une seconde pour le retrouver. Elle s'appelle Rachel de Oliveira Concei Sao. Je suis très mauvais en patronyme portugais ou brésilien. En tout cas, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et donc, c'est une avocate, visiblement. Et c'est elle qui va désormais être le contact privilégié de la Cour suprême brésilienne pour s'adresser à X. C'est elle qui va faire le pont entre la justice brésilienne et l'entité X, l'entreprise, aux États-Unis. Ça, c'était un premier prérequis légal pour essayer d'obtenir le déblocage de X au Brésil. Reste encore tous les autres problèmes, notamment le fait qu'il reste encore des contenus à bloquer qui avaient été à la demande initiale de la Cour suprême. Ça aussi, les avocats de X au Brésil ont expliqué qu'ils vont s'y conformer. L'objectif, très clairement, c'est d'obtenir un déblocage du site dans le pays. Le site avait été accidentellement débloqué par X au Brésil puisque les gars avaient fait un changement de DNS du serveur dans ce qu'ils appelaient une maintenance de routine qui a changé les adresses DNS du site et qui fait qu'en général, quand un pays bloque l'accès à un site, ils le font par un blocage DNS, donc un blocage d'adresse IP dans un registre. Si le site change d'adresse IP, d'un seul coup, il redevient accessible. C'est ce qui s'est passé avec X. Mais ils ont dit, c'est un accident. On n'a pas fait exprès. On n'a pas fait exprès. On a juste mis à jour les registres. Et bon, on s'est retrouvé à nouveau accessible. Le site a été rebloqué derrière. Mais la Cour suprême leur ont rappelé que si ça devait se reproduire, ils risqueraient quand même une amende, une astreinte même, qui pourrait aller jusqu'à 1 million de dollars par jour de non-respect du blocage quand même. Les avocats ont essayé de calmer le jeu en disant, ça ne va pas se reproduire. Et en plus, pour prouver notre bonne foi, pour ne pas se faire démonter la gueule, on va aussi se conformer aux injonctions de la Cour suprême. Et on va bloquer les contenus comme ça avait été demandé initialement. Pour l'instant, la Cour suprême en est toujours au stade de demander des documents et de traiter justement avec cette fameuse représentante de X au Brésil pour essayer de trouver un éventuel accord qui pourrait mener vers un déblocage du site au Brésil. Cela étant, Elon Musk, lui, et X, de manière générale, sont pour l'instant toujours inclus. Ça, c'était une des réponses de la Cour suprême brésilienne. Ils sont toujours inclus dans l'enquête pour la tentative de coup d'État présumée de Bolsonaro. Ils avaient été inclus, Elon Musk personnellement, et X, l'entreprise, dans cette enquête, en tant que complice, puisqu'ils avaient refusé d'accéder à une demande de la Cour suprême. On ne sait pas si ça pourrait être levé également à l'avenir, si ça ne l'était pas, ça risquerait de poser quelques tout petits problèmes judiciaires à Elon Musk, qui pourrait, par exemple, être appelé à comparaître là-bas pour répondre de ce genre de choses. On n'est pas encore là, mais c'est un scénario possible, dans tous les cas. Elon Musk, lui, il n'est pas encore sorti de l'auberge non plus, question problème judiciaire, puisque je l'ai rajouté là, je l'ai rajouté là, on reste sur la page de X au Brésil, mais cette fois-ci, on passe aux États-Unis. Aux États-Unis, Elon Musk, il a aussi des tout petits problèmes judiciaires avec la SEC. La SEC, c'est le régulateur du commerce aux États-Unis, qui appartient au gouvernement américain, qui mène actuellement une enquête sur Elon Musk et sur X, plus spécifiquement sur Twitter. Avant que ça change de nom, il mène une enquête sur le rachat, en fait, de Twitter par Elon Musk pour 44 milliards de dollars, on le rappelle. En fait, ce qui les intéresse particulièrement dans ce rachat, c'est notamment le fait que la SEC soupçonne Elon Musk d'avoir commencé à racheter progressivement des actions de Twitter avant d'annoncer déjà qu'il avait des actions et avant de faire une offre de rachat à Twitter, ce qui n'est pas forcément illégal selon les circonstances. Ce que précise la SEC, c'est que si vous achetez des actions d'une entreprise, vous n'êtes pas obligé de le dire publiquement, il n'y a pas d'obligation, sauf si le volume des actions que vous possédez représente plus de 5% des parts de l'entreprise. Là, dès que vous dépassez 5%, vous êtes obligé de déclarer publiquement, vous êtes obligé de faire savoir aux régulateurs que vous possédez ces actions et voilà, parce que ça peut avoir une importance. Or, ils accusent Elon Musk de n'avoir pas précisé et de n'avoir pas annoncé publiquement qu'ils possédaient plus de 5% des actions de Twitter avant de faire une offre de rachat à 44 milliards. Visiblement, selon la timeline établie par la SEC, Elon Musk aurait annoncé avoir en sa possession 9,2% des actions de Twitter quelques jours seulement avant de faire la fameuse offre de rachat qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, pour le coup, c'est illégal. Alors, c'est de la technicité, des lois financières américaines. Ce n'est pas forcément ça dont on va parler aujourd'hui. Ce dont on va parler, c'est le fait que dans le cadre de cette enquête, Elon Musk avait été convoqué pour s'exprimer, pour répondre à des questions devant la SEC. La convocation avait eu lieu, enfin, l'audience devait avoir lieu le 10 septembre dernier. Sauf qu'Elon Musk, il ne s'est pas présenté. Il n'y est pas allé à l'audience de la SEC. Et la SEC, elle n'aime pas beaucoup qu'on se foute de sa gueule. Quand elle te demande de venir quelque part, bon, ben, tu y vas. Et si tu ne peux pas venir, si tu es malade, tu dois appeler avant. Tu dois avoir un mot de tes parents. Bref, ça ne se fait pas comme ça. Elon Musk, il n'était pas là pour l'audience de la SEC le 10 septembre parce qu'il était à Cap Canaveral. Il était à Cap Canaveral pour le lancement d'une opération chez SpaceX. SpaceX qui avait une opération en cours. Je crois que c'était un lancement de fusée le 10 septembre. Je ne suis pas sûr. Bref, il était chez SpaceX parce qu'il avait, je cite, une urgence à gérer là-bas ce jour-là. Il ne donne pas la nature de l'urgence. Il ne dit pas exactement pourquoi il était indispensable que lui soit là et pas simplement ses ingénieurs qui, eux, ont réellement bossé sur le projet et qui auraient pu régler ça sans forcément lui. Mais voilà, il y avait une urgence chez SpaceX ce jour-là et il y est allé, bien entendu, sans prévenir la SEC parce que c'était une urgence. Et ça ne prévient pas une urgence. Donc, c'est le principe même d'une urgence d'ailleurs. Donc, ben voilà, il n'y est pas allé et ça, la SEC, ça ne lui a pas beaucoup plu. Elle envisage des sanctions à l'encontre d'Elon Musk. Elle envisage des sanctions à l'encontre d'Elon Musk et elle lui rappelle de manière amicale qu'une nouvelle audience est prévue pour le 3 octobre prochain et que celle-ci, il n'a plutôt pas intérêt à la louper et qu'elle a dit, je cite, la SEC est confiante dans le fait qu'il n'y aura probablement pas de nouvelles urgences chez SpaceX le 3 octobre prochain. Je vous jure que c'est ce que la SEC a écrit dans son courrier. donc voilà un petit peu où on en est. Elon Musk s'expose à des sanctions notamment financières de la part de la SEC s'il voulait jouer au plus malin et ne pas aller à l'audience du 3 octobre. Mais bon, pour ça, on en saura un peu plus après le 3 octobre. Cela étant, je suis quand même curieux d'entendre ce qu'Elon Musk a à dire puisque l'enquête une nouvelle fois s'intéresse au fait qu'il aurait acheté des actions. Il y aurait une urgence c'était cela, c'est possible aussi. Mais voilà, l'enquête s'intéresse au fait qu'il aurait acheté des actions, qu'il aurait commencé à acheter des actions de Twitter avant de faire une offre de rachat de tout Twitter mais qu'il n'aurait pas publiquement dévoilé qu'il avait plus de 5% d'actions de Twitter ce qu'il est légalement obligé de faire aux Etats-Unis. Donc voilà, on verra jusqu'où ça va cette histoire mais il est un petit peu en train de prendre l'eau de tous les côtés en ce moment. Elon Musk, ce n'est pas forcément sa meilleure semaine. Mais enfin bon, affaire à suivre, là aussi on en reparlera sûrement. Du côté des jeux vidéo, du côté des jeux vidéo, on va parler un petit peu de Stellar Blade. On va en reparler après de Stellar Blade parce qu'il y a eu des annonces concernant le TGS mais je vais garder ça pour la section TGS qui arrive juste après. Mais Stellar Blade, le jeu vidéo, figurez-vous, a lui aussi des problèmes judiciaires. pas de la même nature. Alors, Stellar Blade, le jeu vidéo lui-même, non, mais par contre, Shift Up, le développeur coréen de Stellar Blade ainsi que Sony, l'éditeur japonais de Stellar Blade, viennent d'être attaqués en justice par une petite entreprise américaine qui s'appelle, je vous laisse deviner, Stellar Blade. Voilà, c'est aussi bête que ça, vous vous doutez un petit peu où ça va. Du coup, ce truc-là, Stellar Blade est en réalité dans le cadre de la boîte dont on parle là maintenant. Stellar Blade, c'est une société de production de films et de clips qui se trouve en Louisiane, aux Etats-Unis et qui vient de déposer en Louisiane toujours une plainte contre Sony et contre Shift Up pour usurpation de marques déposées puisque, voilà, Stellar Blade, en un seul mot, c'est-à-dire qu'il faut distinguer, c'est que Stellar Blade, en un seul mot, je crois qu'il y a les logos en dessous si vous voulez comparer. Voilà, Stellar Blade, en un seul mot, c'est une boîte de production de films aux Etats-Unis. Stellar Blade, en deux mots, c'est un jeu coréen sur PlayStation. Voilà. Du coup, eh bien, l'entreprise Stellar Blade ainsi que son propriétaire Griffith Meafi, je le prononce probablement mal mais c'est son nom, je suis désolé, Griffith Meafi, donc le propriétaire, affirme que son entreprise Stellar Blade existe et exerce depuis 2010 et qu'il a même déposé, enregistré le nom de domaine StellarBlade.com en 2006. Donc, il a les documents qui prouvent qu'il exploitait déjà bien la marque Stellar Blade depuis plus de 15 ans, voire même près de 20 ans. Donc, il fait valoir ça auprès de la cour mais le problème qu'il risque d'avoir, c'est qu'il n'a déposé réellement le nom d'entreprise Stellar Blade auprès de l'USPTO, j'imagine, aux Etats-Unis qu'en juin 2023, c'est-à-dire pile au moment où il a envoyé initialement sa plainte contre Sony. Et ShiftUp, le problème pour lui, c'est que juin 2023, c'est presque 5 mois après l'enregistrement du nom Stellar Blade en deux mots, le jeu vidéo, par ShiftUp. ShiftUp a déposé le nom Stellar Blade en janvier 2023, c'est-à-dire peu de temps après l'annonce du nom Stellar Blade du jeu avec les trailers et tout par Sony, sachant qu'au départ, Stellar Blade ne s'appelait pas comme ça. Le premier nom de Stellar Blade quand il était encore au stade de prototype, c'était Project Eve. C'est comme ça qu'on a la première fois entendu parler du nom dès 2019 ou 2020 et le nom Stellar Blade, lui, n'a été dévoilé que fin 2022, juste avant que ShiftUp n'aille voir les autorités compétentes et ne dépose le nom Stellar Blade en deux mots pour son jeu vidéo. Derrière, Griffith Méaffi en juin 2023 dépose le nom Stellar Blade en un mot pour sa société de production et envoie une lettre d'avocat à Sony et ShiftUp pour leur dire vous usurpez mon identité, c'est pas bon donc il essaie de faire valoir ça. La plainte a été déposée, je crois qu'elle a été jugée recevable donc on verra s'il y a un arrangement à l'amiable entre ShiftUp et Sony et Stellar Blade et Griffith Méaffi mais voilà, dans tous les cas, le projet Yves, oui c'est ça exactement. Mais bref, il y a quelqu'un qui demandait est-ce qu'on peut déposer des noms pour une entreprise tu peux. Pour une entreprise tu peux déposer n'importe quoi. Il y a un cas célèbre avec Apple. Apple, le nom de l'entreprise d'informatique Apple est un nom déposé. Voilà, Apple Computers même concrètement. Ça c'est un nom déposé. Au moment où Apple s'est créé, ça avait causé un problème avec la maison de disques des Beatles qui s'appelait Apple Records. Apple Records avait dit à Steve Jobs écoute, tu peux pas t'appeler Apple puisqu'on s'appelle déjà Apple. Ils avaient signé un arrangement à l'amiable justement à l'époque qui était que Apple Records ne fera que de la musique et Apple Computers ne fera que de l'informatique. Et puis bon, ça c'est un arrangement à l'amiable. Du coup, les noms officiels étaient Apple Computers et Apple Records. On les distinguait bien, ils marchaient pas chacun sur les plates-bandes de l'autre et ça fonctionnait pas mal. Le problème, ça a fonctionné pendant une vingtaine d'années et peut-être même plus. Le problème, c'est quand Apple a commencé à sortir l'iPod, a commencé à sortir iTunes et puis a commencé à sortir un service d'abonnement qui s'appelle Apple Music. Et là, forcément, Apple Records, ils ont dit mais les gars, vous vous foutez de notre gueule ou quoi ? Mais attendez, j'ai le papier encore là, qu'est-ce que vous foutez ? Donc c'est reparti un petit peu en bataille judiciaire. Finalement, nouvel arrangement à l'amiable et puis on n'en parle plus. Il suffit de signer des chèques dans ce genre de cas. C'est pas comme si Apple n'avait pas les moyens. Du coup, quand Steve Jobs a commencé, bon, il n'était pas plus riche que ça, en tout cas, pas assez pour souvoyer Apple Records. Mais maintenant, Steve Jobs, il n'est plus là mais Apple, en tant qu'entité, ils ont les moyens de racheter Apple Records, je veux dire, s'ils veulent. Donc, ils s'en foutent un peu maintenant. Apple n'a pas le problème en rachetant Apple Records. Je ne sais plus comment ils se sont arrangés. Peut-être qu'ils ont racheté Apple Records réellement. Je ne sais plus comment ça s'est fini, cette histoire. Je sais que ça s'est arrangé mais peut-être par un rachat d'Apple Records, d'ailleurs. Je veux dire, maintenant, Apple, c'est quoi ? C'est deux mille et quelques milliards de dollars de revenus. Enfin, c'est débile. Imagine si toutes les entreprises se comportaient comme Nintendo, le merdier. Donc, voilà. Bref, en tout cas, aujourd'hui, c'est une bataille qui va opposer Stellar Blade, la société de production de films aux Etats-Unis et Stellar Blade, le jeu vidéo sur PlayStation. Affaire à suivre, on verra. Ça ne devrait pas aller très loin, on ne va pas se mentir. Je pense que Sony, parce que Stellar Blade, la boîte de production, vous n'en aviez jamais entendu parler avant et on ne va pas se mentir, vous n'entendrez probablement plus jamais parler. Ce n'est pas pour être méchant avec eux, mais ce n'est pas Sony. Donc, je pense que ça va se finir par la signature d'un chèque de la part de Sony en disant, écoute, tu ne nous fais pas chier, voici de l'argent et puis reste dans ton coin et puis nous, on ne fera pas des films en les appelant Stellar Blade et toi, comme ça, tout le monde sera content. Ça va probablement se finir comme ça. Tiens, 50 euros, va au McDo. Tu peux acheter quoi maintenant au McDo pour 50 euros ? Un Big Mac et une frite, à peine, non ? Ça fait longtemps que je ne suis pas allé au McDo, mais ça a dû augmenter quand même. bref. Affaire à suivre contre une paille et un café. Affaire à suivre concernant Stellar Blade versus Stellar Blade. Avançons un petit peu. Parlons rapidement, rapidement de Flight Simulator 2024. Vous avez peut-être vu passer les dernières infos publiées par Microsoft concernant et Asobo d'ailleurs puisque c'est toujours eux qui développent me semble-t-il. Concernant Flight Simulator 2024, le jeu avec des navions. Voilà, le jeu avec des navions qu'il est très beau mais qu'il est aussi le décès de votre PC. Déjà, Flight Simulator d'avant, c'était le décès de votre PC. Flight Simulator 2024, visiblement, ça va être le début de la fin du jeu vidéo sur votre PC. Là, on est vraiment plus dans le simulateur que dans le jeu vidéo. Daddy Cool, merci pour ton Prime. Merci beaucoup pour le soutien, ça fait plaisir. Et donc, on va passer rapidement. Je voulais juste vous parler de ça parce qu'en général, on ne traite pas spécialement les specs des jeux qui sont annoncés mais là, celui-ci, il a quelques particularités rigolotes. La première, vous l'aurez probablement noté en regardant en bas de ce tableau, c'est qu'il va falloir une connexion obligatoire pour jouer à Flight Simulator 2024. Je crois que c'était déjà le cas pour le premier Flight Simulator, enfin celui de 2020, à vérifier pour les gens qui ont plus joué que moi. J'y ai joué un petit peu mais je ne suis pas très simulateur de vol moi. Donc, je ne pourrais pas vous dire mais là, il va falloir une connexion obligatoire et on ne vous pourrait pas faire sans pour Flight Simulator 2024 pour une raison simple qui est que désormais, les données vont être streamées, pas obligatoires pour le précédent, d'accord ? Les données vont être streamées depuis les serveurs de Microsoft vers votre PC. c'est-à-dire que tous les assets que vous allez voir ou en tout cas une bonne partie des assets que vous allez voir dans le jeu ainsi que les nuages ainsi que la météo ainsi que tout plein de choses vont être directement streamées depuis les serveurs de Microsoft. Ça veut dire que connexion obligatoire et ça veut dire aussi que dans certains cas connexion assez costaud obligatoire. Aussi, on nous dit qu'il faut pour le minimum pour jouer au jeu une connexion à 10 Mbps et même si on est de plus en plus nombreux à avoir la fibre, aujourd'hui, 10 Mbps ce n'est pas exactement le standard. Pour tout le monde, je pense à mes parents qui vivent encore dans un tout petit bled de campagne et où ils ont de l'ADSL à « putain, quand c'est 3 Mbps c'est que le truc il a le vent dans le dos et ça tabasse ». Même YouTube est lent là-bas. Donc, c'est quand même compliqué d'imaginer ce genre de choses. Ça explique effectivement Madlolo pourquoi c'est entre guillemets seulement 50 Go de stockage quand le Flight Simulator 2020 pouvait facilement dépasser les 200 ? C'est justement parce que tu vas avoir une installation de base avec les assets de base et que tout le reste sera streamé depuis Microsoft jusqu'à ton serveur. Tu me regardes depuis une connexion de 8 Mbps et bien voilà, avec ça, tu vas être presque léger pour jouer à Flight Sim 2024 selon Microsoft en tout cas. Mais voilà. Et derrière, effectivement, ça va être des serveurs Azure. Microsoft a sa technologie concurrente d'Amazon Web Service qui s'appelle Azure, qui s'utilise déjà dans certains jeux vidéo, des jeux comme Sea of Thieves qui sont des jeux service donc toujours connectés aussi, passe par la technologie Azure pour calculer la physique de l'eau par exemple et la physique des bateaux sur l'eau, ce genre de choses et ça va normalement aussi être quelque chose qui sera utilisé pour Flight Sim 2024. Donc ça, c'est la première chose importante à noter, connexion obligatoire et pas connexion dégueulasse. La DSL, ça va être potentiellement un peu chaud pour jouer avec et qui peut monter jusqu'à 100 Mbps en fonction de ce que vous voulez streamer comme données. C'était une fonction qui existait déjà sur Flight Sim 2020 pour préciser quand même, cette fonction de on stream les assets depuis les serveurs jusqu'au jeu, ça existait déjà dans Flight Sim 2020. Il était possible d'avoir une... Hey ! Canard PC, salut à vous ! Bienvenue, merci pour le raid. J'espère que vous allez bien. Installez-vous, on parlait... Franchement, on est vraiment dans le truc, on parlait... Vous venez pour Flight Simulator, c'est parfait. Je vais reprendre la news du coup, comme ça, je vous tiens au courant. On parlait effectivement de Flight Simulator pendant que Tsutenkyo régale avec ses deux ans d'abos. Merci beaucoup, Tsutenkyo. Merci, Canard PC, pour le raid. Des gros bisous à vous, j'espère que vous allez bien. Et donc, on parlait effectivement de Flight Simulator pour parler des specs. On ne parle pas d'habitude des specs du jeu, mais regardez-moi ce fantastique tableau de specs pour Flight Simulator avec... Vous n'avez pas encore le PC qui le fait tourner. Vous n'avez pas encore le PC qui le fait tourner. Du coup, on parlait de la connexion obligatoire au jeu, parce que ça, c'est important. Autant Flight Sim 2020, la connexion était facultative, dans 2024, elle sera obligatoire parce que le jeu va streamer les datas depuis les serveurs Azure de Microsoft jusqu'à votre jeu. Et ne va pas que streamer les datas, va aussi calculer pas mal de choses, visiblement, comme la physique, comme ce genre de trucs, côté serveur, pour que ça soit fait bien comme il faut, côté PC. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faudra un Chromebook pour jouer à Flight Sim, mais au contraire, ça va demander de la grosse machine. On s'en doutait un peu, c'était le cas pour Flight Sim 2020. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas pour Flight Sim 2024. Ça va demander de la grosse machine et vous verrez que pour les specs, alors, ils ont fait un petit peu la même chose que pour l'époque, il y a des specs minimums où là, si votre PC ne respecte pas au moins ça, ce n'est même pas la peine d'imaginer lancer le jeu. Il y a les specs recommandés où là, vous jouez dans des bonnes conditions et il y a les specs idéales. Si vous voulez mettre tous les potards à fond, c'est le PC qu'il vous faut et vous voyez probablement que les specs idéales réclament 64 Go de mémoire vive parce que ça va streamer des assets. Ça réclame aussi une connexion à 100 Mbps. Donc là aussi, c'est fibre obligatoire pour les specs idéales. Ce n'est même pas non, mais j'ai un très bon ADSL, non, mais non, là, c'est fibre obligatoire et c'est 64 Go de RAM nécessaire c'est une 7900 XT ou une 4080. C'est un CPU 16-cœur. Enfin bref, voilà, il faut du PC de la NASA. Tu n'as que 48 Go. Mais voilà, Mébriareos, tu n'es pas digne. Microsoft te dit que tu n'es pas digne. Voilà. Non, mais de toute façon, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà 64 Go de RAM dans leur PC. Je vais faire un sondage parce que je suis quand même curieux. J'ai laissé le turbo dans Hot Tech, ce n'est pas bon. Je vais faire un sondage parce que je suis quand même curieux. En plus, vous êtes beaucoup donc vous pouvez répondre. Avez-vous 64 Go de RAM ? Je veux savoir. Alors la réponse, c'est oui. Non, mes 32. Et non, mes 16 Go. Et je vais mettre une réponse. Non, encore moins. Mais si vous répondez ça, je vais vous regarder bizarre quand même. On va mettre une minute. Ça va suffire. Une minute, il faut voter vite. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre 64 Go de RAM dans un PC à 700 euros ? On va mettre une minute, il faut voter vite. Je veux savoir rapidement si vous avez 64. Je pense. Je m'attends à un 0%. Répondez honnêtement, s'il vous plaît. Je m'attends à un 0% quand même. Pour être honnête. 16 Go, j'ai honteux de me juger. Non, mais je ne vais pas te juger, j'ai 16 Go aussi. J'ai la flemme d'acheter de la RAM. Je devrais passer à 32, mais pour quoi faire en même temps ? T'as des 4 090 dans le chat, donc pourquoi pas du 64 ? C'est vrai, c'est vrai, pourquoi pas ? Pour que tu te dis, je me fais 64, comme ça, je joue comme un prince saoudien et puis voilà, il n'y a pas de... 16, c'est le minimum aujourd'hui. Ouais, si, si, pour un PC qui marche bien, 8 Go, ça ne suffit plus. 64, mais j'utilise intensivement ZBrush. Là, oui, effectivement, si tu fais des trucs comme beaucoup de 3D, beaucoup de trucs comme ça, ou même si tu fais tourner des IA sur ton PC, c'est con, mais si vous faites de l'IA, effectivement, 64 Go, ce n'est pas inutile. Pour du jeu vidéo, par contre, en général, bon, normalement, vous ne courez pas après, quoi. Pour des machines virtuelles, pour des trucs comme ça, ouais. Z quand même, ouais, majoritairement 32 Go, ça commence à devenir le standard, effectivement. Pas mal de 16, et on a quand même 13% des gens qui répondent avoir 64 Go, et 6% qui répondent qu'ils ont encore moins de 16 Go de mémoire. les amis, les amis, les amis, même la PS5 a 16 Go de mémoire maintenant, les amis, c'est important. Bon, ou alors, vous ne jouez qu'à Hollow Knight, je ne sais pas, mais sinon, pile sans vos temps, bah ouais, bah ouais, ma foi. Ils regardent sur téléphone ? Peut-être, effectivement, effectivement. Dans tous les cas, dans tous les cas, des gens de chez Apple, c'est vrai, c'est vrai. Non mais attends, tu as peut-être raison, j'ai peut-être des gens qui sont chez Apple, et qui sont encore sur leur MacBook Pro tout neuf, mais avec 8 Go de RAM dedans, parce que Apple sont des clowns parfois, il faut le dire, et ils n'ont toujours pas compris que la RAM c'est important, et que tu ne peux pas remplacer ça par un SSD. Mais bon. Je suis chez Apple, j'ai 24 Go. Non mais moi aussi, j'ai configuré mon Mac pour avoir 16, parce qu'en dessous de ça, ce n'est pas vivable. Mais bon. Enfin bref, n'épiloguons pas plus sur les specs de Flight Simulator, il va falloir du gros PC. L'avantage, c'est que la contrepartie de tout ça, c'est que le jeu ne devrait occuper que 50 Go sur votre SSD. Il faut bien sûr un SSD, là où le Flight Simulator de 2020 prenait tout ce qu'il pouvait. Il disait 200, 250 Go, mais moi, mon Insta, il prenait même plus. Donc, je ne peux pas le garder sur mon PC, tellement il prend de place si je veux faire tourner les jeux. Bref. Dans tous les cas, il faudra de la grosse machine pour jouer à Flight Sim 2024. On va avancer, je vais vous parler... Attendez, qu'est-ce que j'avais ? Si, si, si. On va parler un petit peu des séries Netflix à venir. Alors, du coup, pas de news spécialement à vous montrer, mais des trailers. Des trailers de séries Netflix, puisque Netflix a eu sa Geek Week, je crois, 2024, il y a tout pas longtemps. Je n'ai plus la date exacte, mais c'était très récent. Et ils en ont profité pour montrer plein de trailers, d'adaptations, de jeux vidéo, en série télé. Vous savez, ça fait un moment qu'ils font ça de plus en plus. Ils ont Arkane, ils ont déjà fait Castlevania, ils ont, etc. Ils en ont plein d'autres. Ils ont fait Cyberpunk aussi. Ils en ont plein d'autres qui arrivent et ils ont profité d'une petite conférence qu'ils ont donnée il n'y a pas longtemps pour montrer plein de trailers de séries à venir chez eux. On commence par Devil May Cry, qui a été montré. Devil May Cry, qui est produite par un studio coréen qui s'appelle Mir, à qui on doit notamment des œuvres sur Mortal Kombat ou The Witcher. Devil May Cry aura une série chez Capcom qui arrive en avril 2025 chez Netflix sur le service d'abonnement disponible pour tous les gens qui s'abonnent. Donc voilà, c'est effectivement pas la première fois qu'il y a une série Devil May Cry, peut-être. En tout cas, ça sera adapté chez Netflix. Autre série, bim, autre trailer pour une autre série chez Netflix qui nous vient cette fois-ci d'Ubisoft puisqu'on a une série Splinter Cell Death Watch qui est annoncée, qui a été annoncée officiellement qui arrivera début 2025, qui sera produite celle-ci directement par Ubisoft. Vous savez qu'Ubisoft désormais produit ses propres films. Ils ont fait du Assassin's Creed, Prince of Persia, etc. Ses propres séries. Il y a des lapins crétins aussi produits par Ubisoft en série télé. Et désormais, ils ont un partenariat avec Netflix pour balancer là-bas une série Splinter Cell qui arrive au début de l'année prochaine. Effectivement, ce n'est pas le retour qu'on attendait de Splinter Cell en série télé. J'avoue que même moi, j'aurais préféré voir un nouveau jeu vidéo, mais peut-être qu'ils vont nous annoncer un nouveau jeu vidéo pour accompagner ça. Je ne sais pas, ce serait pas mal. Dans tous les cas, on a une série Splinter Cell qui va pointer le bout de son nez sur Netflix début 2025. Autre série montrée également par Netflix dont on connaissait déjà l'existence cette fois, c'est Tomb Raider, The Legend of Lara Croft qui a eu les grâces d'un nouveau trailer. Celle-ci, elle arrive très bientôt puisqu'elle est prévue pour le 10 octobre chez Netflix. Ah, il faut te faire des jeux les pauvres. Elle est prévue pour le 10 octobre sur Netflix. Elle est produite par Legendary Television. On avait déjà vu quelques images de cette série animée qui reprendra un petit peu le scénario de l'histoire de Lara Croft, notamment en parallèle du reboot que la saga avait connu en 2013 avec Tomb Raider tout court, je crois, s'appelait le premier. Shadow of the Tomb Raider et je ne sais plus comment s'appelait l'autre. Mais bref, ces trois jeux-là qui sont très bons que je vous recommande cette trilogie-là sortie après 2013 est vraiment très intéressante et plutôt agréable à faire. Donc, Rise of the Tomb Raider, voilà, exactement. Mais bref, dans tous les cas, c'est les mêmes Legendary que Kong et Godzilla and the Winneries. Tout à fait. C'est les mêmes Legendary que Kong et Godzilla qui font ces tentaculaires, ils font beaucoup de choses chez Legendary et notamment ceux-ci qui arrivent d'ici deux semaines, le 10 octobre prochain sur Netflix si jamais ça vous intéresse. Je n'ai pas de trailer à vous montrer spécialement mais Netflix en a profité pour parler d'autres séries qui arrivent qui sont renouvelées chez eux. Ce n'est pas toujours le cas. Ils ont la mauvaise habitude d'annuler beaucoup de trucs qui fonctionnent qui ont l'air de ne pas fonctionner si mal mais comme ils ne donnent pas les chiffres, on ne sait jamais. En tout cas, Arkane a été renouvelé pour une saison 2. Arkane, des Français de Fortiche qui adapte League of Legends, l'univers de League of Legends en série télé qui verra sa saison 2 arriver sur Netflix le 9 novembre prochain. À côté de ça, Castlevania Nocturne qui a été également renouvelée pour une saison 2 prévue pour janvier 2025. Je n'ai toujours pas vu la saison 1 de Castlevania pour le coup en ce qui me concerne. J'ai adoré Arkane par contre. Moi, je vous recommande. Mais voilà. Et également, Netflix en a profité pour préciser, même sans trop montrer d'images ni trop donner d'infos par contre, qu'une nouvelle série Cyberpunk 2077 arrivera sur la plateforme. Pour l'instant, ils n'ont, comme je le disais, pas donné spécialement d'infos. Donc, on ne sait pas si ça sera une saison 2 de Edge Runners ou si ça sera quelque chose de totalement différent. Je vous recommande aussi la série Cyberpunk Edge Runners. Elle est vraiment, vraiment plutôt cool. Mais voilà. Il y a des nouvelles choses qui vont arriver concernant Cyberpunk sur Netflix. On en saura peut-être plus prochainement. Pas d'images à montrer spécialement, pas d'infos plus que ça. Mais voilà. C'est peut-être pour ça la collab avec Ark System Works pour mettre Cyberpunk dans Guilty Gear Strive. Je ne sais pas. C'est possible en tout cas. C'est possible. Voilà. pour ce qui concerne Netflix. Je vais fermer mes petits trailers ici même. Rappel, on a Arkane saison 2 qui arrive en novembre. Castlevania Nocturne saison 2 qui arrive en janvier. Cyberpunk qui a été renouvelé pour une nouvelle saison ou une nouvelle série. On ne sait pas encore sur Netflix. Devil May Cry en avril 2025. Splinter Cell Death Watch je crois que c'est ça en début 2025. Et Tomb Raider que vous voyez ici le 10 octobre. voilà. Pour ça avançons un peu. Alors pas de tunnel licenciement à proprement parler cette semaine mais un peu quand même puisque Behavior Interactive on en avait un petit peu parlé hier. Behavior Interactive vient d'annoncer qu'il rachète Red Hook Studios. Red Hook Studios ce sont les développeurs de Darkest Dungeon qui vient de voir son deuxième jeu sortir il n'y a pas très longtemps. Behavior Interactive annonce qu'il rachète Darkest Dungeon pour en devenir un petit peu l'éditeur. Voilà. C'est assez particulier. Behavior c'est Dead by Daylight effectivement. Vous les connaissez probablement pour ça. Non, c'est bien ça Tonton Yo-Yo. C'est bien ça. Et Behavior ils annoncent qu'à travers ce rachat en fait ils ne veulent pas développer eux-mêmes Darkest Dungeon ils vont laisser Red Hook Studios faire leur taf simplement les financer et devenir éditeur du jeu vidéo. Alors ils n'étaient pas obligés de les racheter pour ça. C'est un peu bizarre comme Move ils n'étaient pas obligés de racheter on ne voit pas souvent quand je ne sais pas moi un éditeur édite le jeu vidéo d'un autre quand un devolver édite un jeu vidéo indé ils ne rachètent pas forcément le studio qui fait le jeu ils éditent simplement le jeu. On ne sait pas trop pourquoi Behavior a décidé de racheter Red Hook pour éditer leur jeu alors qu'ils auraient juste pu dire désormais on édite Darkest Dungeon et Red Hook est toujours indépendant mais bon en tout cas ils vont faire ça c'est d'autant plus bizarre en réalité cette annonce que Behavior Interactive juste avant le rachat de Red Hook Studios ils avaient annoncé autre chose puisqu'ils avaient annoncé qu'ils fermaient le studio Midwinter Entertainment Midwinter Entertainment eux ils travaillaient sur un jeu pas encore vraiment annoncé qui s'appelait le projet T et qui en même temps que la fermeture du studio a été annulée et c'est un peu bizarre de voir c'est ce genre de racheteur ouais voilà c'est ça on a vu ce genre de choses aussi avec les embrasseurs et autres en Europe là effectivement Behavior le studio canadien je rappelle qui fait un peu ce genre de petite blague à dire on ferme un studio qui bossait sur un projet dont on n'a pas encore montré grand chose le projet T on n'a pas annoncé beaucoup mais peut-être un jour machin ils ferment tout ils annulent le projet et la semaine suivante ils annoncent qu'ils rachètent Red Hook Studios pour éditer même pas pour bosser sur le développement du jeu mais pour éditer simplement Darkest Dungeon c'est très bizarre comme annonce il n'y a pas grand monde qui arrive vraiment à trouver le sens du truc mais Behavior de leur côté ils expliquent que désormais ils aimeraient bien devenir un peu plus éditeurs de jeux vidéo et un peu moins développeurs de jeux vidéo on sait que ça a été une relation difficile pour les gens qui ont joué à Dead by Daylight on sait que c'est un jeu service qui existe depuis longtemps et donc qui a eu pas mal de mises à jour avec le temps qui a essayé d'entrer une scène e-sport mais sur un jeu asymétrique comme ça c'est pas évident de faire de l'e-sport ça s'est pas super bien passé et la relation entre Behavior et la communauté des joueurs de Dead by Daylight a souvent été particulièrement houleuse en interview Behavior explique que le développement de jeux vidéo ils ont fait c'est pas forcément ce qu'ils préfèrent aujourd'hui ils veulent faire de l'édition surtout alors est-ce que c'est pour ça qu'ils ont fermé le studio qu'ils développaient projeté et qu'ils ont racheté un studio pour éditer leur jeu oui visiblement c'est comme ça qu'ils ont l'air de présenter le truc en se disant ouais nous on va plutôt aller vers l'édition maintenant on sait pas ce que ça veut dire à long terme pour Red Oak Studios mais voilà dans tous les cas deux annonces en une du côté de Behavior qui juste après avoir fermé Midwinter Interactive non Midwinter Entertainment c'est Behavior Interactive qui ferme Midwinter Entertainment c'est pas évident à suivre rachète Red Oak Studios pour éditer Darkest Dungeon et Darkest Dungeon 2 du fait donc voilà c'est une vache à lait Dead by Daylight c'est un jeu service ce sont les fameux Game as a Service c'est exactement ce qu'essayait de faire Sony avec Concorde c'était de lancer un jeu service avec mise à jour régulière et du contenu en microtransaction des DLC souvent on en parle parfois ils ont sorti Nicolas Cage parce que Dead by Daylight ils ont l'avantage d'avoir cette ambiance de jeu de film d'horreur des années 80-90 et donc ils vous mettent tous les monstres et les héros de films d'horreur de l'époque ce qui fonctionne plutôt bien mais effectivement le principe c'est d'avoir un jeu service qui rapporte de l'argent dans le temps voilà sur plusieurs années et pas simplement au moment de la vente et d'un éventuel DLC quelques mois plus tard mais voilà c'est visiblement quelque chose qu'ils veulent diversifier et ils veulent surtout se lancer plus dans l'édition maintenant on verra si ça se passe bien pour eux mais voilà c'est un peu bizarre comme manière de faire vivement le DLC Xavier Dupont de Ligonnès tu sais tu rigoles mais ils ont bien mis Nicolas Cage qui n'a tué personne dans un jeu d'horreur moi je dis effectivement un DLC non c'est quand même vachement de mauvais goût un DLC Xavier Dupont de Ligonnès et les survivants c'est sa famille mais pourquoi non je ne devrais pas faire cette blague mais c'est horrible ça ne va pas non vous avez fini de me mettre ce genre d'idée dans la tête vous êtes fous non je n'ai pas fait cette blague ça ne va pas non mais franchement vous en avez de ces idées bon allez c'est l'heure de parler du Tokyo Game Show le Tokyo Game Show 2024 qui a démarré qui a vu les premières confs se lancer hier mais qui démarre officiellement demain le salon lui-même s'ouvre officiellement demain et se poursuit jusqu'à ce week-end et le Tokyo Game Show est habituellement l'occasion pour les éditeurs les constructeurs etc de montrer un peu leur dernière nouveauté on a pas mal de trailers qu'il va falloir qu'on check évidemment alors des trailers qu'on va simplement commenter sans forcément se les mater comme on fait en fin d'émission mais j'ai quand même des trailers à vous montrer en fin d'émission parce qu'ils sont jolis c'est bien de regarder les trailers quand ils sont jolis aussi parfois ça fait un peu plaisir mine de rien bon mais voilà donc là on en arrive à ce que je vous disais tout à l'heure juste avant l'émission que je teste on va tester un nouveau format où je vais traiter les news du Tokyo Game Show sous forme de brève voilà c'est à dire plutôt que de faire qu'on vient de faire de passer 5, 10, 15, 20 minutes à parler de chaque news on va essayer de traiter chacune sous forme de brève parce que j'en ai quand même pas loin d'une bonne dizaine là juste là et c'est pas tout j'ai pas tout mis parce que ça aurait été vraiment long mais on a une bonne dizaine de news à traiter on va les traiter sous forme de brève on va commencer par la première qui n'est pas toujours illustrée je vous le dis on va avoir cette page là pour l'illustration certaines seront illustrées d'autres moins mais là on va commencer par le gros coup de tonnerre de ce début de Tokyo Game Show c'est l'annulation par Ubisoft de sa conférence du Tokyo Game Show voilà alors je vous en parle c'est une news en cours de développement littéralement au moment où je vous en parle parce que une partie de la news dont on va parler est tombée pendant le stream je l'ai rajouté mais voilà en gros Ubisoft comme beaucoup d'autres avait prévu une conférence pour le 26 septembre pour le jour de l'ouverture du TGS au Japon ils avaient prévu une conférence avec des trailers des jeux à montrer comme ils le font à chaque fois voilà ils avaient prévu pas mal de choses et ils avaient notamment prévu de montrer des nouvelles images d'Assassin's Creed Shadows Assassin's Creed Shadows qui a la double particularité de premièrement se passer au Japon c'est une première pour la saga Assassin's Creed et donc ils devaient montrer le jeu au Japon voilà et la deuxième particularité d'avoir un personnage certes historique de l'histoire du Japon qui s'appelle cette polémique existe qu'on l'apprécie ou pas cette polémique existe et Ubisoft en est bien conscient ils ont déjà communiqué là-dessus à plusieurs reprises en anglais et en japonais à destination de leur public japonais sur cette histoire de on a décidé de mettre Yasuke en personnage jouable dans un jeu qui se passe au Japon certes il n'est pas d'origine japonaise mais vous comprenez on a une vision une équipe bon bref tout ce genre de choses visiblement ils ne sont pas suffisamment confiants de leur communication et de leur produit pour quand même montrer ce genre de choses au Japon donc ils ont annulé leur conférence ils ont visiblement également annulé les hands-on les comment on appelle ça en français un hands-on c'est une preview un essai du jeu sur place par le public japonais le jeu devait être jouable lors du Tokyo Game Show et visiblement ça aussi prise en main ça aussi ça a été visiblement annulé par Ubisoft ça sera confirmé demain quand le salon sera effectivement ouvert mais voilà Ubisoft qui commence à revoir un petit peu ses plans et on apprenait au début du stream c'est tombé vraiment au début du stream que Assassin's Creed Shadows qui devait sortir en novembre la prochaine tout bientôt dans moins de deux mois va être repoussé au mois de février 2025 voilà on ne sait pas encore exactement pourquoi mais mais visiblement Ubisoft avait envie de s'offrir quatre mois supplémentaires pour modifier deux trois petites choses dans le jeu peut-être par rapport à cette polémique peut-être pas vraiment sincèrement repousser des jeux chez Ubisoft c'est presque une habitude à ce stade je vous rappellerai simplement que Skull & Bones est sorti plusieurs années avant sa date de sortie initiale et que Beyond Good and Evil 2 n'a toujours même pas de ça fait combien de temps qu'on n'en a plus entendu parler mais qu'officiellement le jeu n'est pas annulé donc c'est pas parce que Ubisoft a repoussé le jeu de quatre mois que c'est nécessairement lié à cette polémique en cours actuellement je sais même pas si elle est en cours au Japon parce que je suis pas allé voir ce qu'en disaient les japonais visiblement même au Japon ça débat beaucoup de est-ce que c'était une bonne idée de mettre Yasuke en personnage principal ou pas du jeu cela étant voilà c'est une polémique qui existe chez nous aux USA et au Japon et qui est suffisamment brûlante a priori pour que Ubisoft ait décidé de revoir un petit peu sa copie on ne sait pas encore à quel point on s'en rendra peut-être compte à mesure que de nouvelles infos arrivent mais voilà Von j'ai pas encore parlé de Shadow Cross Sonic Generation j'ai pas le trailer j'ai pas sélectionné le trailer donc je l'ai pas sous la main mais on pourra en parler rapidement voilà pour Ubisoft autre news concernant les conférences à venir du coup on n'a plus de conférences j'aurais mis ça normalement on n'a plus de conférences Ubisoft j'avais prévu un petit volet où on parle des futurs streams à regarder pour avoir des trailers de jeux bon bah Ubisoft c'est mort cela étant ce qui reste dans mon calendrier pour l'instant s'il y en a d'autres je suis passé à côté mais dans mon calendrier pour l'instant vous pouvez le noter il va y avoir un Capcom online programme qui aura lieu le 26 septembre à 16h heure française vous pouvez noter ça ça sera demain après midi au moment où on se parle et qui devrait être selon Capcom et selon le communiqué qu'ils ont envoyé par mail principalement orienté vers Monster Hunter Wild sans grande surprise voilà si vous voulez plus d'infos sur Monster Hunter et bien écoutez ça sera demain lors du Capcom online programme où on vous parlera de ça notez également que Métaphore ReFantasio va avoir une démo je dis va avoir c'était va avoir au moment où je l'ai écrit dans mes notes mais elle est probablement déjà dispo au moment où vous m'en entendez parler une démo de Métaphore ReFantasio pour vous faire une idée du jeu qui je le rappelle sortira sur le Game Pass ainsi que sur toutes les plateformes PlayStation Xbox et tout ce qui fait tourner un jeu vidéo la démo est dispo bon ben voilà la démo était dispo au Japon avant chez nous mais elle devrait déjà être dispo chez nous au moment où on se parle ce n'est pas un Spyro c'est un jeu développé par l'équipe qui travaille habituellement sur la saga Persona donc avec un petit peu le même genre de mood le même genre d'ambiance et du JRPG quoi voilà la démo est dispo si vous voulez vous faire une petite idée justement de ce que c'est et de comment ça fonctionne peut-être qu'on la testera vendredi tiens je suis quand même curieux moi de voir ce que ça va donner ça va être aussi verbeux très probablement oui ça il y a des chances des atleti qui ont des problèmes bah oui bah écoute il faut bien il faut bien donc une démo à venir pour Métaphore ReFantasio du côté des trailers qui ont été montrés lors du TGS on en a pas mal bim on va commencer par Silent Hill 2 qui a eu un trailer qui s'appelle PS5 Immersion alors le trailer a pour but en premier lieu de montrer comment le jeu il est beau sur PS5 en stunning 4K quand même voilà avec le raytracing avec les fonctions de la manette DualSense on en parlait tout à l'heure du fait que la manette fait partie intégrante de l'expérience de la Playstation pour Sony le trailer montre ça aussi et puis à la fin du trailer vous allez le voir pas vraiment une annonce mais un tout petit truc tout petit détail mais alors tout petit détail faites vraiment pas attention c'est que le jeu va sortir le 8 octobre 2024 et puis ce sera ce sera une exclue PS5 voilà on le dit très très vite on passe voilà oubliez ça vite ça sera une exclue PS5 le jeu sortira exclusivement sur PS5 et sur PC quand même le 8 octobre prochain et oui il y aura quand même une version PC voilà rassurez-vous rassurez-vous il y aura quand même une version PC en même temps par contre il ne sortira sur les autres plateformes c'est à dire sur la Xbox que l'année suivante le 8 octobre 2025 un an jour pour jour après la sortie oui c'est ça un an jour pour jour après la sortie sur PS5 c'est ce qu'on appelle une console exclusive exactement mais voilà du coup Sony a insisté pour que regarde il faut montrer comment le jeu il est mieux sur PlayStation que sur les autres plateformes parce qu'il y a les gâchettes vous avez vu vous avez testé les gâchettes de la DualSense ça c'est vachement bien puis alors les vibrations je ne vous raconte pas puis le son en 3D voilà bref le trailer qui est là pour montrer comment le jeu il est trop beau sur PS5 et sur PS5 Pro aussi j'imagine même si le trailer ne fait pas mention de la PS5 Pro mais voilà surtout pour dire que si vous avez une Xbox et rien d'autre bon ben c'est pas pour tout de suite pour vous déso mais pas déso de la part de la Bloober Team donc voilà autre trailer qui a été montré lui pendant je ne suis pas sur la bonne page lui pendant le State of Play de chez Sony qui concerne Pal World le gros succès de ce début d'année qu'on appelle également Pokémon avec des flingues ben les Pokémon avec des flingues ils se sont lancés en janvier dernier sur PC et sur Xbox et c'était tout et puis sur Game Pass aussi accessoirement et c'était tout aujourd'hui ou plutôt hier on a appris que le jeu sort également sur PlayStation 5 je crois qu'il est déjà dispo au moment où on se parle sur PlayStation 5 c'était une espèce de shadow drop de la part de Pocket Pair qui développe le jeu par contre la petite subtilité c'est qu'il sort sur PS5 en Europe et aux Etats-Unis là-dessus pas de problème mais pas au Japon voilà là si vous êtes japonais ou que vous vivez au Japon et que pareil vous n'avez qu'une PS5 et que vous vous dites ah bah j'aurais bien joué à Pal World bon bah vous n'êtes pas concerné pour l'instant pour une raison simple qui est que et ça on en parlait la semaine dernière il y a un petit éditeur indépendant un petit éditeur indépendant qui fait des petits jeux dans son coin qui s'appelle Nintendo qui vient de coller un procès enfin pas vraiment de coller un procès de porter plainte on en est là pour l'instant de porter plainte contre Pocket Pair en expliquant que quand même votre jeu avec des Pokémon avec des flingues ça ressemble quand même vachement à notre jeu à nous qui s'appelle Pokémon mais sans les flingues donc bah il y a une voilà il y a une plainte en cours il y a une plainte en cours de la part de Nintendo et j'imagine que pour éviter de leur foutre la rage ils ont décidé de pas forcément sortir le jeu sur PS5 au Japon en attendant que leur petit contentieux soit réglé avec Nintendo avant de lâcher les vannes au Japon et de sortir le jeu là-bas sur PS5 Nintendo a breveté le concept de joie et de bonheur dans les jeux vidéo exactement il y a qu'eux qui ont le droit les autres bah c'est pour ça que ailleurs vous avez des jeux gris ternes des jeux sur la guerre c'est pas terrible franchement enfin bref du coup Pal World sort sur PS5 cette semaine aujourd'hui c'est marqué dans le trailer sauf si vous êtes au Japon là va falloir attendre que Sony que Sony plutôt surtout que Pocket Pair et Nintendo ait trouvé un petit accord pour pas que pour pas que l'un se fasse violemment défoncer par l'autre pour violation de copyright bref autre nouvelle qu'on a eu qui concerne Monster Hunter Wilds fallait bien qu'on en parle Monster Hunter Wilds qui a enfin connu une date de sortie dans un long trailer que vous voyez ici qui a été lui aussi diffusé lors du State of Play 2024 d'hier soir ce trailer qui montre le jeu permet à Capcom de se la péter un peu regarder le R.E. Engine comment ça fait des super environnements en open world regardez la pluie comme elle est belle etc c'était surtout pour annoncer la date de sortie qu'on avait toujours pas on savait qu'il sortait en 2025 mais enfin ça s'arrêtait là désormais on sait que le jeu sortira le 28 février 2025 sur Playstation 5 sur Xbox Series S et Xbox Series X et sur PC donc voilà t'es pas client de Monster Hunter pas moi non plus pas plus que ça mais j'ai plein de potes qui y jouent tout le monde m'en parle de ce Monster Hunter Wilds apparemment c'est c'est l'apothéose du Monster Hunter pour alors Mila Jovovitch elle est pas là j'ai vu le film bon c'est une bouse je sais pas si le film respecte beaucoup les jeux vidéo d'ailleurs j'ai pas l'impression mais oui effectivement non il n'y a pas Mila Jovovitch non pas là ou alors peut-être qu'elle apparaîtra en caméo c'est pas impossible en tout cas Monster Hunter Wilds sortira donc le 25 février 2025 pour l'instant je crois pas qu'on ait de démo qui soit annoncé encore beaucoup de gens avaient demandé parce qu'il y avait une version jouable de Monster Hunter Wilds à la Gamescom cet été on s'attendait à ce que la version de la Gamescom sorte d'une manière ou d'une autre sur les plateformes pour qu'on puisse l'essayer nous même et c'est toujours pas le cas donc Capcom prend son temps ils font monter la hype j'imagine qu'il y aurait une démo quand même en amont de la sortie du jeu mais c'est toujours pas il y a toujours une démo pour les Monster Hunter d'habitude donc ouais c'est qu'une question de temps à mon avis mais ils prennent leur temps maintenant qu'on sait quand le jeu sort on peut peut-être essayer de deviner quand la démo sortira peut-être en janvier par exemple ou peut-être en décembre pour Noël pour faire monter la hype mais probablement pas avant quoi enfin voilà pour Monster Hunter repartons en Corée du Sud pour parler de Stellar Blade encore une fois parler alors Stellar Blade on en parlait tout à l'heure parce que le développeur est en procès désormais en tout cas a reçu une plainte de la part de Stellar Blade en un seul mot la boîte de production de films mais là pour le coup on va surtout parler du jeu vidéo lui-même qui va recevoir une mise à jour assez importante avec un mode photo avec voilà une soundtrack qui va être dispo sur les plateformes avec plein de petits trucs mais surtout pour annoncer une collab avec Nier Automata alors c'est assez particulier parce que quand le jeu est sorti tout le monde s'est dit putain c'est marrant on dirait Nier Automata mais pas tout à fait Nier Automata bon mais j'imagine que les développeurs étaient complètement assumaient complètement cette cette ressemblance avec le jeu qui visiblement a inspiré leur création pour aller directement voir les gens dont ils sont fans et dire ben voilà on ferait bien une collab en fait avec Nier Automata et ben ça va se faire alors il n'y a pas de date pour l'instant on sait que ça sera en 2024 on ne sait pas exactement quand il ne reste plus beaucoup de mois en 2024 donc ça ne devrait pas trop traîner mais Nier Wish collab avec Nier ben c'est un peu ça et en même temps Stellar Blade il a beaucoup été appelé le Nier Wish moi je ne trouve pas qu'il soit justement low cost le jeu est très bon le jeu le gameplay est vraiment très bon et il n'est pas non plus ce n'est pas un clone à proprement parler de Nier à ce point là et vraiment il mérite si vous aimez les jeux d'action franchement c'est un jeu qui mérite cela étant pour cette collab avec Nier Automata on n'a pas encore de date on sait que ce sera avant la fin 2024 a priori mais c'est tout et on sait également que Shift Up a visiblement prévu d'autres collabs à venir dans le futur avec d'autres licences d'autres univers on verra bien comment ça va se passer mais cette collab avec Nier Automata n'est que la première visiblement d'une longue série à venir autour du jeu là aussi c'est une manière pour Shift Up et pour Sony qui est dite de faire durer le jeu dans le temps de ne pas concentrer les ventes que sur le mois de la sortie et sur l'arrivée d'un éventuel DLC parce que ça ce sera une mise à jour gratuite il me semble avec le mode photo et compagnie mais pour essayer de renouveler régulièrement l'intérêt de leur jeu et de faire en sorte que les revenus qu'ils génèrent s'étalent dans le temps plutôt que d'être un burst pendant deux semaines et voilà Nier Lidl si tu préfères c'est vous qui voyez c'est vous qui voyez hop autre trailer qui a été montré là aussi pendant le State of Play il s'agit de on va le voir Alan Wake 2 qui va recevoir une nouvelle extension qui s'appelle The Lake House Alan Wake 2 qui avait déjà reçu une première mise à jour concernant l'histoire avec pas mal de contenus supplémentaires dedans une autre arrive The Lake House un DLC qui va faire le pont avec contrôle justement alors il y a beaucoup on voit beaucoup de références et d'éléments qui nous ramènent vers contrôle dans Alan Wake 2 le jeu principal si vous l'avez fait et là cette fois-ci on va carrément aller explorer directement le bureau du contrôle avec un nouveau personnage et le jeu va complètement faire le pont avec l'univers de contrôle et probablement poser les bases du scénario de contrôle 2 dont on sait déjà qu'il est en développement et dont on sait également qu'il sera édité par Anapurna Interactive puisque désormais Remedy a signé avec eux non seulement pour éditer contrôle 2 mais également pour produire les séries télé et films qui seront adaptés d'Alan Wake et de contrôle justement donc il y a tout un multiverse qui commence à s'étendre à se mettre en place autour de l'univers Alan Wake slash contrôle qui commence à se prendre de l'ampleur et qui va notamment passer par ce DLC d'Alan Wake 2 voilà voilà pour ça autre trailer toujours du State of Play qui je vous disais on est dans la période du remaster on est dans la période du remake on est dans ce genre de choses une licence que je pense personne n'attendait personnellement je ne l'attendais pas ça ne veut pas dire que je ne suis pas content mais Soul River Legacy of Kane Soul River pour le nom complet qui va connaître un remaster de Soul River 1 et 2 justement une compile visiblement qui a été dévoilée lors du State of Play avec mon voilà regardez-moi un petit peu les changements graphiques à quel point c'est impressionnant c'est plus du tout le même jeu ça n'a rien à voir ce remaster est complètement justifié achetez dépensez vos argents les cuisses de Raziel en 4K exactement c'est c'est formidable c'est formidable on vit une époque incroyable mais non mais en vrai en vrai Soul River c'était des bons jeux c'était des bons jeux d'aventure des bons jeux non c'était cool c'était cool jamais accroché c'est particulier il faut aimer la DA il faut aimer tout ça mais voilà en tout cas ça a le mérite d'exister minimum une PS5 Pro bien entendu le PC qu'on a vu tout à l'heure pour jouer à Flight Sim va probablement être nécessaire aussi pour jouer à Soul River Remaster je vous le dis tout de suite ça sera pas du jeu pour les petits budgets bien entendu en 2024 on fait des jeux des années 90 et hier on jouait à Street Fighter 6 et dedans on jouait Terry Bogard un jeu qui a été présenté pour la première fois en 91 ou 12 dans Fatal Fury donc on en est complètement là ah oui oui on vit dans le passé on vit le jeu vidéo vit littéralement dans le passé voilà que je vous dise et vous me croyez pas bah là vous allez me croire regardez autre trailer qui a été montré lors de ce State of Play le trailer de Horizon Zero Dawn Remastered je sais pas qui avait demandé ça je sais pas je sais pas qui réclamait un remaster de Horizon Zero Dawn mais Sony s'est dit non non mais on va le faire on va le faire ah ah ils sont allés voir Guerrilla ils leur ont dit si si faites le faites le y'a pas de problème Horizon Zero Dawn Remastered après tout on l'a fait pour The Last of Us c'est passé on va le faire pour Horizon Zero Dawn y'a pas de raison voilà alors le principe c'est de proposer évidemment puisque c'est un remastered une espèce de mise à jour graphique pour que le jeu colle mais il était dégueulasse il était dégueulasse le papa sur le mais enfin il a pas de traits sur le visage pardon je m'interromps il a pas de traits sur le visage mais je me rappelais qu'il était beaucoup plus vieux que ça on dirait qu'il a 20 ans qu'est-ce qui s'est passé j'ai envie de relancer le jeu pour regarder à quoi il ressemblait normalement là il est super liste on est d'accord bref c'était pas du tout ce que je voulais vous dire bon il a été rétressé il a fait un petit lifting la série Horizon sort bientôt c'est peut-être pour ça probablement y'a peut-être du marketing évidemment autour de ça bien entendu mais voilà toujours est-il que non mais ils l'ont rajeuni c'est obligé il est pas aussi jeune dans le jeu d'origine si ou c'est peut-être quand elle grandit du coup je sais pas bref bon c'est pas important c'est pas important ce remastered graphique a pour objectif de ramener le premier jeu de la série au même niveau graphique que Horizon Forbidden West voilà puisqu'évidemment les jeux ayant quelques années de décalage n'est pas la même plateforme aussi même si Forbidden West était sur PS4 vous voyez de quoi je parle et du coup l'idée c'était de faire un Horizon Zero Dawn qui ressemble graphiquement à Horizon Forbidden West un petit peu dans le même genre que ce qui avait été fait pour The Last of Us très clairement The Last of Us Part 1 a été créé pour que le jeu ait la même patte graphique et les mêmes assets était la même tout pareille que The Last of Us Part 2 voilà c'est un peu la même idée le jeu le remaster sortira sur PS5 et PC ce qui a une date c'est fin octobre je crois que c'est le 30 octobre sur PS5 et PC et Sony a précisé que si vous possédez déjà la version PS4 d'origine de l'époque de Horizon Zero Dawn vous aurez accès à la version remaster pour 10 euros supplémentaires sans avoir à racheter complètement le jeu une pratique puisqu'on en est là à la limite autant faire ça autant faire ça comme ça au moins t'es pas obligé de racheter un jeu que t'as déjà juste parce que maintenant il est en 4K et voilà quoi c'est faire à la limite c'est faire ça aurait pu être gratuit mais bon ils font pas du social Sony non plus alors c'est une bonne question Yarenuti j'ai pas encore trouvé la réponse je continuerai à chercher j'ai pas encore trouvé la réponse Sony n'a pas précisé si la mise à jour à 10 balles va aussi exister pour la version PC c'est une excellente question et je ne sais pas pour l'instant je présume que oui y'a pas de raison et tant que Sony l'a pas dit je veux pas vous raconter de conneries on sait pas pour l'instant si ça sera également le cas Nintendo aurait fait un petit prix à 50 euros y'a pas de raison clairement y'a pas de raison qu'ils fassent ça sur Playstation et pas sur PC mais bon il vaut quand même mieux attendre une confirmation parce que c'est Sony quand même c'est Sony c'est l'entreprise qui vous vend une console avec le capot pour le lecteur de disques mais pas le lecteur de disques dedans donc je préfère rester prudent si vous voulez voilà à un moment donné bref ça c'était pour Horizon Zero Dawn Remaster c'était c'était la partie la partie Tokyo Game Show évidemment j'ai pas pu mettre toutes les news qui sont sorties depuis parce que même si le Tokyo Game Show a pas encore officiellement commencé il y a déjà eu plein 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 d'annonces on a pas beaucoup parlé du Sonic Direct qui a eu lieu hier il y a un Sonic il y a un Shadow Cross Sonic Generation qui a été annoncé là-bas j'ai pas le trailer sous la main mais vous pouvez taper ça dans la barre de recherche de YouTube pour vous faire une idée plus précise mais voilà il y a eu beaucoup beaucoup de choses on refera bien entendu un résumé des annonces du TGS vendredi qui vient puisque le TGS s'ouvre aujourd'hui demain je sais plus et donc il y aura encore je pense des choses à dire d'ici là on reparlera peut-être du Capcom online show je crois qu'ils appellent ça avec des infos sur Monster Hunter si jamais ça vous intéresse il y aura peut-être des trucs à voir là je rappelle que le stream lui je ne serai pas en live pour ça mais le stream lui de chez Capcom aura lieu demain après-midi à 16h heure de Paris donc voilà il nous reste encore des trailers à voir là je vous ai balancé des trailers vite fait pour que vous ayez des images pendant qu'on parle de l'actu qui sont liées à ces trailers là on a des trailers qu'on va pouvoir regarder juste pour le plaisir voilà et on va commencer par du plaisir justement on va commencer par du plaisir justement laissez-moi juste le temps de fermer toutes ces pages non c'est pas ça mais non il spoil il spoil ça va pas du tout non mettons-nous là je voulais juste fermer ça mais oui non mais à un moment donné si le travail est mal fait non bon alors on va commencer par un trailer qui est indirectement lié au Tokyo Game Show ça a pas été annoncé pendant le Tokyo Game Show ça juste avant mais pour moi c'est l'annonce de la semaine je vous le dis tout de suite l'annonce du DLC de Blasphemous 2 qui s'appelle Mea Culpa c'est plus un teaser il n'y a pas des masses de gameplay mais enfin c'est Blasphemous 2 si vous aviez déjà joué vous savez à quoi vous attendre donc je spoil que Yachi est pas mort mais non mais c'est la honte en tout cas on a un petit teaser du DLC de Blasphemous 2 je vous laisse avec ça et je vous récupère dans 40 secondes à peine pour discuter de ça ensemble je démute simplement ceci j'ai coupé la musique on est prêt à tout de suite Peggy 16 Master I feel the power you spoke of in my dreams here lies an ancient blessing of the miracle itself I will overcome your tests this I swear as long as my body casts its shadow hop oui je vous avais prévenu c'était court c'était court attendez je vais juste couper ça voilà le logo team 17 qui est toujours à la barre derrière Blasphemous donc Blasphemous 2 t'y annonce son DLC mea culpa quelqu'un qui demandait est-ce que ça vaut le coup de faire Blasphemous 2 si on a fait le 1 d'autant plus si t'as fait le 1 si cheap ouais je te recommande le 2 je trouve qu'il est encore meilleur ouais franchement il faut le faire il est vraiment vraiment bien la maniabilité du 2 est bien meilleure les boss fights sont super bien le level design est génial vraiment vraiment je te recommande chaudement si t'aimes les Metroidvania que t'as aimé Blasphemous 1 tu vas adorer le 2 il est super bien bref le DLC mea culpa arrive le 31 octobre prochain sur absolument toutes les plateformes qui disposent des jeux c'est à dire PS4 PS5 Xbox Series S Xbox Series X Nintendo Switch Steam GOG Epic Game Store je crois aussi enfin bref ça sort absolument partout ça sera un DLC il n'y a pas encore de prix je sais pas combien il coûtera cela étant il sortira le 31 octobre 2024 il va étendre un petit peu l'univers déjà bien tordu de Blasphemous 2 voilà autre ouais je me suis attendez une seconde attendez une seconde oh là là c'est un échec c'est un échec critique pourquoi attendez je sais pas pourquoi putain c'est terrible ça va marcher ça va marcher il est où mon onglet il est où mon onglet je déteste internet je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais je déteste internet c'est un c'est officiel je déteste internet bref et je déteste aussi Aya Chimishima il veut pas mourir ce con il commence à me fatiguer bref continuons cette fois-ci une annonce beaucoup plus directement liée au TGS on va résumer un peu tout ce qui s'est dit chez Bandai Namco lors du TGS ce qui s'est dit chez Bandai Namco ça concerne surtout principalement Tekken pour l'instant on va en parler je vais vous laisser avec le trailer de Aya Chimishima qu'on avait déjà vu il n'y a pas très longtemps puisqu'il a été salut Kamelis ah bah tiens on parle Tekken écoute bien en plus on va parler de la mise à jour de Tekken qui arrive j'ai tellement envie de jouer à Tekken là tout de suite je vais je vais palier à ça en regardant avec vous le trailer de Aya Chimishima c'est un trailer long installez-vous bien prenez-vous un petit verre d'eau quelque chose il y en a pour 4 minutes de trailer mais on est là pour le plaisir moi je me fais plaisir je vous fais plaisir on se mate ça pour 4 minutes de trailer je coupe la musique là je démute le navigateur on est bien on n'est pas en lecture en boucle on va laisser la lecture en boucle et je vous récupère dans 4 minutes voilà à tout de suite allez pour regarder les vieux ils ne meurent pas là Peggy 16 est-ce que vous pensez 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 à la haute et qu'on va en train de la C'est parti ! Buwin ! Mais que tui ! Mou-d'as-tu ! Fou ! None d'empron待' ! Qu'est-ce que tui ? Sous-tu ? A votation ! A nu- salon ! Un trit ! Un trit ! Derbe ! Un trit ! Fou ! Fou ! Wou ! Sous-titrage ST' 501 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 Mais toi, tu es à la paix. Et maintenant, chaque rone ici est à l'aise de toi. Je pense que tu es le hunter. ... 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